Des dizaines de milliers de familles poussées par le conflit dans des camps de réfugiés. Ils sont nombreux en Irak où la guerre dans la Syrie voisine et contre Daesh a contraint des centaines de milliers de personnes à l'exil. Une situation humanitaire que va nous décrire le directeur régional du Comité international pour la Croix-Rouge, pour le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Bonsoir Fabrizio Carboni. Bonsoir. Combien de réfugiés en Irak, en Syrie aujourd'hui ? Est-ce qu'on a une idée, une estimation ? Lié aux événements autour de Barrouz, aujourd'hui dans le camp de Al-Hol où tous les civils sont évacués, on parle de plus ou moins 74 000 personnes. Dans le dernier mois, on a vu 34 000 personnes arriver. C'est des gens qui arrivent dans des états déplorables, la plupart sont blessés, la plupart n'ont pas eu accès à de la nourriture. Certains arrivent dans des conditions psychologiques complètement déplorables. Donc ce qu'on voit arriver dans les camps, c'est une masse de gens complètement traumatisés, qui a vu la mort de près, qui a évité la mort. On voit surtout beaucoup d'enfants et de femmes arriver dans ces camps. Dans ces camps, est-ce qu'aujourd'hui on a des familles kurdes, syriennes ? Est-ce qu'on a des familles étrangères, occidentales, européennes ? Oui, aujourd'hui on a des familles littéralement des quatre coins du monde. Beaucoup d'enfants et de femmes mères qui sont étrangères, qui ne sont pas résidentes syriennes. Et aujourd'hui on se trouve face à une situation assez dramatique. Ces enfants et ces femmes sont un petit peu stigmatisées simplement parce qu'elles font partie du groupe état islamique, ou elles sont associées au groupe état islamique. Et on ne s'inquiète pas de leur éventuelle responsabilité individuelle. On voit des centaines et des centaines d'enfants qui devraient rentrer dans leur pays d'origine. Et on a le sentiment que ces enfants sont considérés non pas comme des victimes, mais comme des bourreaux, ce qui est difficilement gérable. On comprend les préoccupations sécuritaires. On comprend la peur qu'il y a à l'égard de ces personnes qui ont été associées au groupe état islamique. En attendant, cela ne les met pas au-delà de l'humanité. Ça reste des gens qui ont droit à un minimum de respect. On est en plein hiver. Dans les semaines passées, on a probablement autour d'une vingtaine d'enfants qui sont morts de froid. Il y a 900 enfants qui ne sont pas accompagnés, qui sont sans leurs parents, qui sont complètement désemparés. Notre appel, c'est vraiment ne pas tourner le dos à ces enfants et à ces femmes. C'est un discours difficile, c'est une décision difficile, c'est un enjeu difficile, mais d'un point de vue strictement humanitaire, il n'y a pas le choix. Et je crois que même si on associe une dimension politique et sécuritaire, le bon choix est d'engager et de s'assurer que ces personnes puissent revenir dans leur pays d'origine. Est-ce que vous recevez de l'aide ? Est-ce que vous avez des coopérations locales ? Ou est-ce qu'il est difficile de travailler avec des autorités kurdes ou irakiennes qui vivent aussi dans des rancœurs des dernières années de conflit ? Nous, aujourd'hui, on a accès à cette zone de la Syrie, le nord-est syrien, via Asaké, qui est donc en Syrie. Et pour l'instant, on a les accès nécessaires pour pouvoir travailler. On a également accès aux lieux de détention, ainsi qu'aux camps où les populations civiles se trouvent. Mais on est aussi très conscients des enjeux sécuritaires. On est très conscients des enjeux politiques. L'humanitaire n'exclut pas le droit et l'obligation d'un État de protéger sa propre population. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de trouver cet équilibre. Vous parliez de camps qui ne sont pas adaptés aux besoins de la situation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il vous faudrait quoi ? Quels moyens supplémentaires ? Ce qui est, c'est que personne ne s'attendait à ce qu'il y ait encore autant de civils dans ces poches. Et donc, tout le monde a été repris par surprise avec cette arrivée incessante de civils. Donc, il y a un enjeu juste physique, l'espace physique pour que les gens puissent être logés. Donc, on doit étendre le camp. Il y a le besoin d'avoir suffisamment de tentes, suffisamment de nourriture, suffisamment de soins médicaux. Parce que la situation médicale est probablement la plus préoccupante dans cette région-là. Donc, il y a un besoin de plus par rapport à toutes les dimensions de l'action humanitaire. Pour une organisation comme la vôtre, comme la Croix-Rouge, ça veut dire quels moyens mobiliser aujourd'hui en Irak, en Syrie ? Ça veut dire quelles conditions de travail pour vos équipes aussi ? Aujourd'hui, du côté syrien, ce sont vraiment des conditions très difficiles. D'abord, nos équipes sont exposées à des situations vraiment difficiles à gérer au quotidien. Il y a une misère humaine assez forte et assez criante. Il faut quand même savoir que presque toutes les familles qu'on rencontre, presque toutes les familles, ont perdu un ou deux enfants. L'expérience pour vos auditeurs de se promener dans la rue et de demander à chacun, d'une des personnes qui l'entourent, comment vont leurs enfants et que chacun leur dise « Écoutez, j'ai perdu un ou deux enfants dans les dernières trois semaines, c'est une expérience que je ne souhaite à personne. » Donc, nos équipes sont déjà confrontées à une réalité humanitaire qui est vraiment très difficile. Ensuite, on doit mobiliser nos gens et les acheminer dans des endroits assez éloignés et dangereux. On a eu un aperçu beaucoup plus clair de la réalité dans cette région et du drame humanitaire aussi qui se joue. Grâce à vous, Fabrizio Carboni, directeur régional du Comité international pour la Croix-Rouge, pour le Proche et le Moyen-Orient. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de France Info. Merci.